Suite de chapitre 1, Généralité sur les télécommunications. C'est quoi les télécommunications analogiques ? Les télécommunications analogiques, c'est un mode de communication, utilisé depuis très longtemps, notamment dans la technologie téléphonique. Et donc il s'agit en effet d'une activité, beaucoup moins consommatrice de ressources, tant financière que technologique que la transmission numérique. On n'est pas tout à fait prêt, à pouvoir s'en passer. Le signal téléphonique. A l'origine, le téléphone a été conçu pour transmettre la voix. Malheureusement, il n'est pas possible, étant donné le support utilisé, de véhiculer le signal complet, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences le constituant. Le domaine de fréquence, on parle de largeur de bande, que peuvent transmettre les lignes téléphoniques, est officiellement compris entre 300 et 3400 Hz. Les codecs, codeurs-décodeurs, modernes utilisés dans les centraux téléphoniques actuels, ont une bande passante de l'ordre de 200 à 3700 Hz, et la qualité des lignes des abonnés, s'en trouve généralement améliorée. On applique donc au signal de départ un filtre passe-bande, qui restreint l'espace de fréquence, attribué à la transmission du signal, sur cette liaison. Ceci correspond heureusement, à 90% de netteté de la voix. Selon le principe bien admis, que tout traitement a un coût, donc le plus simple et le moins coûteux, en télécommunication est, de transmettre le signal, avec le moins de transformations possibles. C'est bien ce qui se passe, pour la voix par téléphone. Les seules transformations sont d'ordre analogique comme l'amplification par exemple. Pourquoi on amplifiait le signal ? L'amplification du signal pour le régénérer, car il a tendance à s'affaiblir, avec l'augmentation des distances. Les inconvénients des télécommunications analogiques Dans le monde des télécommunications analogiques, le but est à transporter sans altération le signal émis par l'émetteur. Ceci n'est pas simple car les supports de transmission, ne laissent pas passer toutes les fréquences, provoquant ainsi un appauvrissement du signal. Par exemple, différence entre une voix au téléphone et la même voix en direct. De plus l'électronique analogique est sensible à des bruits parasites, et génère elle-même ces bruits de fond. Les télécommunications numériques Le fonctionnement de nos chers ordinateurs, était fondé sur la seule information binaire. Celle-ci est représentée, dès lors qu'il s'agit de la visualiser, oscilloscope, ou de la transporter, par un signal rectangulaire à deux niveaux. Pour transporter un tel signal, le plus simple et le moins coûteux, consiste à lui faire subir le moins de traitements possibles, voire à le transporter tel quel. On imagine aisément que pour transmettre ce signal sur un support, il suffise de définir deux signaux électriques représentant les niveaux logiques 0 et 1, les avantages des télécommunications numériques. De plus ce type de transmission offre des performances, considérablement supérieures à la transmission analogique, ceci pour deux raisons. La première est un faible taux d'erreur. En effet, alors qu'en transmission numérique, les signaux sont transmis avec des tensions d'amplitude variables, et, le nombre de niveaux est limité. Les signaux parasites, s'infiltrant dans un signal analogique sont donc, en transmission numérique, les défauts sont plus très difficiles, à supprimer et engendre des erreurs. En transmission numérique, les défauts sont plus facilement repérables, et les équipements régénèrent plus facilement, un signal parasité ou affaibli. La deuxième raison, tient au fait que, l'on sait mieux traiter une information numérique. Ainsi, en utilisant les méthodes de multiplexage, de compression, l'acheminement des données se fait beaucoup plus rapidement. De plus le coût du matériel de traitement diminue considérablement. Schéma général d'un système de télécommunication. La source envoie un message, souvent constitué d'une série de symboles pris dans un alphabet donné. On parle dans ce cas de messages numériques. Données discrètes. Texte, numéro. Données analogiques numérisées. Images, voies, vidéos. L'émetteur prend ce message numérique et réalise les étapes suivantes. Codage source. Compression des données pour qu'elles prennent le moins de place possible. Cela revient à remplacer le message à envoyer, par un message le plus court possible, souvent représenté sous forme d'une série de 0 et de 1. Codage canal. Rajout de bits d'informations supplémentaires dans le message, pour permettre de corriger, les éventuelles erreurs de transmission. Transformer le message numérique en un signal physique, ondes électromagnétiques, signal électrique, etc., qui puisse être transmis sur le canal de transmission. Le canal, achemine le signal physique d'un point à l'autre. Ce bruit a pour conséquence, une dégradation du signal, voire la perte de partie du signal. Le canal peut être de différents types. Câbles coaxiaux. Pertorsadés, réseaux hertziens, infrarouges, fibres optiques, généralement perturbés par un bruit, qui dépendra de l'environnement, et de la nature du canal. Perturbations électriques. Réflexions d'ondes, détérioration du câble, etc. Le récepteur prend le signal physique et réalise les étapes suivantes. Transformer le signal physique, en un message numérique. Inverser les étapes de codage canal et de codage source, pour reconstituer le message envoyé, par la source. Le destinataire reçoit le message. Le but d'un système de télécommunication, est de faire parvenir à un destinataire un message issu, d'une source d'informations, paroles, musiques, vidéos, données, etc.